Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, théologie, nature. Merci beaucoup à tous et à toutes et merci de m'avoir invité ici. C'est un plaisir pour moi que de participer à cet événement. Deux journées très intéressantes et je suis impatient d'entendre de tous ces projets à travers le monde. Donc ce projet est légèrement différent de la majorité des projets dont vous allez entendre parler parce qu'il ne s'agit pas d'une évaluation d'impact mais c'est l'utilisation d'une approche randomisée pour répondre à une question politique très importante mais je ne vais pas ici vous parler de l'efficacité de l'aide en tant que telle. Ces travaux ont été menés avec mon collègue Jonathan. Donc j'ai commencé à rédiger cette slide et puis ce faisant je me suis demandé si tous ces points n'avaient pas déjà été couverts par Abidjit mais je vais donc vous parler de quelques projets mais je vais me concentrer sur un projet en particulier mais je pense qu'il est important d'abord de s'entendre sur ce que l'on veut dire par microcrédit. Je vais vous donner une définition assez grossière du microcrédit des prêts à des femmes qui veulent démarrer ou faire prospérer leur entreprise. Mais la définition est débattue et chacun de ces mots peut faire l'objet d'un débat lorsqu'on parle de microcrédit. Mais femme, le mot femme n'est pas un mot qui est intégré au mot microcrédit mais c'est souvent en direction des femmes. Et est-ce qu'on doit cibler les entrepreneurs ? Ça c'est un gros problème tout d'abord à cause de la façon dont se construisent les programmes. Il y a de nombreux programmes qui s'intitulent des programmes de microcrédit mais qui ne ciblent pas les microentrepreneurs qui offrent des prêts aux clients individuels. Et donc je vais voir, nous allons voir comment ces différents types de prêts peuvent être sensibles au taux d'intérêt. Maintenant, certains prêts de microcrédit n'ont pas été considérés comme microcrédit parce qu'ils ne ciblaient pas des entrepreneurs. Maintenant, la deuxième question, pourquoi le microcrédit ? Pourquoi le microcrédit a-t-il reçu tant d'attention ? Eh bien, l'une des raisons est parce qu'il est vu comme étant du crédit durable. Ce sont des prêts et non pas des dons. Et donc cela peut attirer le capital, les finances. Et pour les raisons qu'a citées Abidjit, nous ne pensons pas que cela doit nous empêcher de poser la question de son efficacité en tant que programme aide. Mais quand on regarde ce qui rend le microcrédit quelque chose de durable, l'un des points que l'on étudie, ce sont les taux d'intérêt. Quel est le prix payé par les gens pour ces services ? Et comment est-ce que ces prix permettent la durabilité de ces programmes ? Et l'un des éléments qui est les plus étonnants avec le microcrédit, c'est que dans tout ce contexte de rhétorique, il est très surprenant de constater le nombre de personnes qui utilisent les services qui leur sont offerts. Dans un marché traditionnel et dans la plupart des pays du monde, il y a bien entendu des exceptions, la Bolivie et le Bangladesh ont un taux de pénétration du microcrédit qui est plus important qu'ailleurs. Mais il y a des centaines et des centaines de millions de personnes qui pourraient accéder au microcrédit, mais qui n'y ont pas accès. Donc la question est de savoir pourquoi est-ce que ce service qui est offert à de nombreuses personnes est refusé par certaines de ces personnes ? Ce qu'il faut, c'est regarder le côté demande de l'équation et voir quelles sont les conditions du crédit qui peuvent attirer les souscripteurs ? Est-ce que c'est une question de prix ou est-ce que ce sont d'autres composantes, la flexibilité, la souplesse, le marketing du produit, etc. Nous avons également beaucoup constaté de variances au niveau des taux à travers le monde. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez seulement qu'il y a des écarts énormes. Les taux dont on vous a parlé pour l'Inde de 24% par an sont des taux très faibles. L'Inde et le Bangladesh se distinguent à ce niveau par rapport à d'autres pays. Ils se distinguent parce qu'ils ont des taux d'intérêt extrêmement bas. Dans la plupart des programmes en Afrique sur lesquels nous avons travaillé, l'Afrique sud-saharienne et l'Afrique du Sud, nous avons des taux d'intérêt entre 27 et 30%. En Afrique du Sud, on peut même avoir des taux qui sont au-delà de 100% par an. L'Amérique du Sud est au milieu de ce spectre et même pour les prêts de microcrédits qui sont offerts par des ONG, les taux d'intérêt restent très élevés, aux alentours de 30% par an, voire supérieurs. Ceci est sans doute dû à la structure de coût dans ces pays, la structure de coût des ONG et ce qui est nécessaire de mettre en place au niveau des salariés qui gèrent ces programmes. Donc nous avons ces écarts et nous avons des écarts sur les populations qui sont atteintes. On sait qu'il y a une forte pénétration au Bangladesh, comme nous l'avons dit, mais nous savons également qu'en Afrique ou en Amérique du Sud, seul un petit pourcentage de la population qui pourrait avoir accès au microcrédit et il y a effectivement accès. Maintenant, quand on réfléchit à cela, est-ce qu'on veut y réfléchir du point de vue de la banque et est-ce qu'il faut réfléchir à la structure de coût de la banque et quels sont les types de prêts ? Est-ce que ce sont des prêts de petite quantité ? Et est-ce que quand on distribue plusieurs petits prêts, la structure de coût devient de plus en plus importante et à ce moment-là, il faut de plus en plus de personnel et est-ce que cela n'ajoute pas à la structure de coût ? Mais il y a également l'autre côté de la médaille. Vous pouvez également regarder les choses parce que faire des calculs, ce n'est regarder qu'un seul côté de la médaille. Il faut également voir quelle est la sensibilité au prix des individus et est-ce que si on baisse les prix, et c'est une des questions fondamentales que l'on se pose en économie, est-ce qu'on va voir quelle peut être l'élasticité de la demande de crédit ? Donc pendant des années, la ligne la plus importante que je voulais vous montrer n'apparaît pas à l'écran, mais pendant des années, la Banque mondiale et le SIGAP a poussé les institutions à augmenter leur taux d'intérêt pour assurer la durabilité du microcrédit. La première fois que je me suis impliqué et la première fois, et le moment où tout à coup je me suis dit il faut absolument mener cette étude, c'est lorsque j'ai participé à une expérience en Afrique du Sud en l'an 2000, je travaillais avec Hollander qui voulait mener des essais randomisés pour évaluer l'impact de leur programme. Donc je suis allé sur le terrain et j'ai travaillé avec une équipe de personnes qui sont allées rencontrer des gens qui acceptaient de prendre un prêt de microcrédit à un taux d'intérêt de 160% à l'époque. Et l'organisation était en train de se développer, d'essayer de tirer des enseignements de ce qu'ils faisaient. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré des gens pendant plusieurs mois, des gens qui souhaitaient souscrire un prêt, qui ramenaient leur demande de prêt à la banque, et la banque leur annonçait les taux d'intérêt. Au début, 160%, le mois suivant, 180%, le mois d'après, 200%. Et j'étais très frustrée, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites cela ? On m'a répondu pour des questions de durabilité. Et je leur ai dit, mais attendez, est-ce que vous êtes sûr que ça va vous permettre d'atteindre la durée de l'été ? Peut-être qu'au contraire, plus vos prix vont augmenter, moins vous aurez de clients à venir vous voir, et ceux que vous allez avoir sont peut-être les plus risqués, ceux qui ont du mal à obtenir du crédit par ailleurs. Donc moi, ce que je savais, c'est qu'il fallait que je fasse une étude scientifique, une étude universitaire. Et nous avons beaucoup discuté, et j'ai réussi à les convaincre du fait que c'était une question tout à fait cruciale et que cela pouvait avoir un impact sur le portefeuille de leur clientèle. et sur la demande en microcrédit. Donc l'argument que l'on vous sert en général pour justifier les taux d'intérêt élevés sont en général de l'ordre de deux types. Tout d'abord, le taux de l'argent pour le prêteur. Si vous prenez les taux d'intérêt proposés par Spandana par mois, ils peuvent être très élevés, mais peu de personnes prennent des... On sait très bien que les prêts aux institutions sont très flexibles, qu'il est possible de les rembourser par anticipation, etc. Donc même si le taux d'intérêt nominal est supérieur, ils ne sont pas aussi chers, ils ne sont pas aussi chers que les prêts qui sont ensuite fournis aux emprunteurs. Deuxième point, c'est qu'il est courant de dire que les pauvres ne sont pas sensibles aux prix. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous n'était pas étayé par des faits. Pourquoi est-ce que les pauvres ne seraient pas sensibles au taux d'intérêt d'un prêt lorsqu'ils sont sensibles au coût de tellement d'autres choses qu'ils achètent ? Nous allons en parler demain. D'ailleurs, on a pas mal d'éléments qui nous permettent de voir que les pauvres sont sensibles au prix et au taux d'intérêt et qu'ils modifient considérablement leur mode de consommation lorsque les taux d'intérêt augmentent. Autre argument qui nous était souvent réfuté, c'est qu'il fallait voir quel était le retour sur investissement. Et il y a là des projets qui ont été menés par notre collègue McKenzie et qui nous ont montré quelle était la distribution par rapport au retour sur investissement. Par exemple, si vous empruntez à 80 % par an pour une entreprise, si vous voulez améliorer votre niveau de vie, il faut que les retours sur investissement soient très, très élevés. Et donc, les éléments de preuve nous montrent qu'au Mexique et au Sri Lanka, les retours sur investissement étaient de l'ordre de 60 à 70 % en moyenne. Donc, cela veut dire qu'il fallait que les gens puissent emprunter à des taux d'intérêt inférieurs. Et des taux d'intérêt dans cette plage peuvent avoir du sens, mais pas pour tout le monde. Et que se passe-t-il ? Combien de personnes pourront continuer à avoir accès à ces emprunts si on continue à avoir ces taux d'intérêt ? Donc, là, ce sont des questions rhétoriques et théoriques. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons mené ces expériences ? Eh bien, supposons que nous souhaitions être très naïfs et que nous souhaitions faire des comparaisons entre institutions. Cela pourrait poser problème parce que nous ciblerions différents projets, différents environnements de concurrence, différents types d'emprunteurs, différents types de prêteurs simplement par le fait que nous pourrions comparer deux institutions de prêt avec des taux d'intérêt différents et ce qui ne nous permettrait pas forcément de voir si le différentiel de taux d'intérêt a un impact sur le microfinancement. Donc, bien entendu, il y a dans cette comparaison plus que le taux d'intérêt qui diffère, il y a beaucoup d'autres variables qui diffèrent d'une institution à une autre au sein d'une même institution ou entre différents projets produits au sein d'une même institution. Donc, pour vous parler très rapidement du premier projet sur lequel nous avons travaillé, vous allez comprendre comment nous avons réfléchi à tous ces projets d'une manière générale. Il s'agit là d'un exemple parfait. Nous avons mené cette étude dans un pays à un moment dans le temps et nous n'avons pas obtenu une réponse parce qu'en aucun cas on ne peut obtenir une seule réponse seule et unique et cette réponse va dépendre de la situation, du contexte. Donc, nous ne pouvons pas maintenant nous permettre d'utiliser les résultats obtenus dans telle ou telle enquête pour aller le faire un copier-coller et à d'autres contextes. Donc, ici, c'est une enquête que nous avons menée en Afrique du Sud et le SEGAP est venu travailler avec nous et nous a dit est-ce que vous voulez faire plus de ces enquêtes parce qu'ils nous ont dit là, vous avez mené une enquête en Afrique du Sud mais nous, on veut que vous la meniez en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, dans des endroits où il y a plus de concurrence. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre de cette étude, c'est que nous avons recopié la plupart de ce que les entreprises de financement en particulier font en Amérique et nous avons envoyé 58 168 courriers directement aux clients qui étaient déjà les clients de la banque et c'était une offre, une seule offre unique. Voici les exemples de courriers qui ont été envoyés et puis on a randomisé différentes choses sur le courrier, notamment est-ce qu'il y avait la photo d'une femme ou pas, est-ce que le tableau était plus difficile, plus compliqué à lire ou pas, avec plus d'options ou pas et voici les réponses. La courbe de demande et on voit une baisse, on voit que passé un certain niveau, on a une aversion de tendance à partir du moment où le taux d'intérêt mensuel augmente. En revanche, pour ce qui est des revenus, à gauche, la taille d'échantillon est trop faible pour qu'on puisse en tirer des enseignements mais à des taux d'intérêt inférieurs à la normale voire normaux, les revenus augmentent et ensuite, la banque a récupéré plus de clients mais n'a pas récupéré suffisamment de clients pour compenser la réduction du taux d'intérêt. J'aime beaucoup cette étude mais elle présente quand même quelques problèmes et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité la mettre en œuvre dans d'autres pays. La première raison étant, comme je vous l'ai dit, qu'il est nécessaire de mener cette étude avec des contextes différents et dans des environnements différents. Et deuxième chose, ce que nous avons fait, c'est que cela, dans notre expérience, nous avions une offre unique à un moment dans le temps et donc on étudiait les gens dans un moment dans le temps et on étudiait leurs réactions dans un environnement très contrôlé au moment où ils recevaient ce courrier d'offre. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est que nous allons éventuellement sous-estimer la demande dans le cadre d'une étude comme celle-ci parce que nous n'allons repérer que les gens qui prêtaient attention au courrier quand ils l'ont reçu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils prêtaient attention ? Pourquoi ils ne l'ont pas tout simplement jeté à la poubelle ? Et on s'est rendu compte que sur le courrier qui était envoyé avec la photo de cette femme, elle avait un effet tout à fait incroyable et que les gens, tout à coup, regardaient beaucoup plus le courrier qu'ils recevaient. Donc, si vous regardez la photo de cette femme, si vous êtes un homme, vous allez peut-être emprunter un taux d'intérêt de 4 % par mois et donc, c'est là qu'il y a un certain intérêt au courrier. Mais c'est une fenêtre très court terme ici et ce n'est pas un processus continu qui nous permet de voir ce qui va se passer pour toute une agence. Et c'est là que, c'est la raison pour laquelle nous avons poursuivi notre projet. Donc, ce que nous voulons faire et les résultats que je vais partager avec vous, c'est que nous avons randomisé au niveau de toute une agence. Les données ont été collectées sur 18 mois. Ce sont donc les données que nous avons collectées au niveau d'une agence pour voir quels étaient les profits, les coûts, le chiffre d'affaires d'une agence. Donc, différents types de données que je vais partager avec vous. les premiers viennent d'efforts de marketing en entretien face à face. Ce qu'a fait Comportamos quand nous avons travaillé avec Comportamos et nous avons vu dans des enquêtes quels étaient les clients qui prenaient des emprunts. Et ensuite, nous avons pris les données de Comportamos pour voir quelles étaient les données agrégées du nombre d'emprunts souscrits, quels étaient les coûts et le chiffre d'affaires au niveau de l'agence. Donc, c'est un processus en continu et qui inclut tous les effets d'équilibre que l'on peut s'attendre à voir se produire. Cela inclut tous les effets commérages qui se produisent également dans une banque et qui inclut également les effets taux d'intérêt. Donc, j'aimerais maintenant vous parler un petit peu de ce produit de prêt de Comportamos et ces photos, je les ai volées sur votre site web, chers amis. J'aurais dû vous demander la permission, j'en suis désolé. Donc, Crédito Mujer est un produit de prêt bancaire uniquement disponible pour les femmes. Les agences ont été regroupées en 80 clusters géographiques dans tout le Mexique. chaque cluster comportait deux agences. Quand vous aviez deux agences qui étaient très proches l'une de l'autre, elles étaient regroupées en une seule. La moitié des clusters ont été affectées à des... Pour la moitié des agences, nous avons décidé de travailler avec des prêts à taux d'intérêt élevé. Pour l'autre moitié, nous avons décidé de travailler avec des prêts à faible taux d'intérêt. Les agences étudiées, et ça, c'est important de le savoir, nous n'avons pas étudié toutes les agences de comportements. Nous les avons choisies de façon à ce qu'elles soient distribuées dans tout le pays. Et nous avons éliminé les plus grandes agences de l'étude parce que nous pensions qu'il n'y avait pas suffisamment de banques ou d'agences suffisamment grandes pour qu'on ait un bon équilibre dans l'étude. Nous n'avions que des agences de taille dite moyenne et telles que les décrits qu'on porte à mot sur la base du paysage concurrentiel. Et la plupart des agences, donc, font partie de la catégorie agences moyennes. Et pour des problèmes de taille d'échantillon, nous avons donc décidé de ne travailler que dans les zones où la concurrence était également qualifiée de moyenne. Donc, voici la carte du Mexique. Vous voyez les 132 agences et les 80 clusters géographiques et vous avez en bleu et en rouge les différents taux d'intérêt appliqués. Grosso modo, l'étude a duré 18 mois. La durée, les conditions pour le presse, ils étaient offerts à des emprunteurs qui soit étaient déjà propriétaires d'une affaire, soit qui envisageaient d'en démarrer une. Ces prêts étaient des prêts allant de 1 000 à 20 000 pesos, c'est-à-dire de 75 à 1 500 dollars américains. La taille moyenne, enfin, le montant moyen d'après était de 7 365 pesos. Et les remboursements étaient hebdomadaires. Les emprunteuses avaient de 18 à 98 ans. Là, j'ai commencé à être un petit peu curieuse sur cet âge. Donc, avec une moyenne de 40 ans, avec des femmes, avec en moyenne 3 enfants qui n'en étaient pas leurs premiers emprunts. La plupart avaient déjà pris 5 emprunts auprès de Comportamos. et leurs entreprises étaient la vente de produits alimentaires, de produits d'artisanat, des restaurants, des boulangeries et des petites boutiques dans la rue. Donc, Ah, je suis désolé, à l'écran, ça ne passe pas. Mais je voulais simplement vous montrer ici que Comportamos a été l'objet d'une attention très négative à cause de ses taux d'intérêt. Ici, sur ce tableau, vous voyez les taux d'intérêt pratiqués au Mexique. Et si on compare Comportamos à d'autres ONG et à d'autres quasi-banques, les taux d'intérêt sont à peu près similaires à ceux de leurs concurrents. Donc, Comportamos a reçu beaucoup d'attention, surtout parce qu'ils ont fait l'objet de cette OPA et qu'ils sont maintenant cotés, mais pas forcément pour une question de politique de taux d'intérêt. Donc, les troisième et quatrième colonnes sont des colonnes que j'ai trouvées sur Internet. Il s'agit d'un site web qui collecte les données des institutions de microcrédits partout dans le monde et qui établit un ratio qui correspond au revenu financier, qui est en fait le revenu financier moins divisé par les actifs, la moyenne des actifs. Et vous voyez donc que Comportamos a un ratio de 3%, ce qui est dans la partie basse du spectre. Ici, les taux d'intérêt qui étaient proposés et ça, c'est taxe non incluse. Donc, vous aviez des taux d'intérêt élevés, d'autres moins élevés et vous voyez qu'il y a une différence de 10 points entre les deux extrêmes et vous avez aussi une catégorisation des clients qui peuvent être gold, donc or, argent ou bronze. selon qu'ils ont été des emprunteurs qui ont bien remboursé leurs emprunts auparavant et selon leur ancienneté en tant que client auprès de Comportamos. Et vous voyez les différences de taux d'intérêt pratiqués en fonction des types de clientèle. Donc, voici les données dont nous disposons qui sont les données administratives, les données de prise de prêt les données de la concurrence. Là, ce sera au niveau des agences. Nous avons demandé aux directeurs d'agence de nous parler de leur connaissance, de la concurrence auxquelles ils font face sur leur marché. Ce sont les directeurs d'agence qui nous ont également parlé des prêts accordés par leurs concurrents. Deux autres aspects sur lesquels nous travaillons, donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais nous travaillons sur les bureaux de crédit et sur les données fournies par le gouvernement et qui sont très intéressants d'un point de vue politique parce que plus vous baissez les taux d'intérêt et si vous essayez d'attirer plus de clients, la question est de savoir est-ce que vous attirez des clients qui autrement n'auraient pas à emprunter, donc est-ce que vous créez de nouveaux emprunteurs sur le marché ou est-ce que vous êtes en train de voler des clients, de piquer des clients à vos concurrents ? Donc vous voyez qu'il est très intéressant de pouvoir comprendre ce point. Maintenant, ici, un tableau très simple qui compare les moyens pour essayer de déguiser votre appétit sur ce que nous allons voir tout à l'heure. Ici, les résultats suite à un entretien en face-à-face, c'est-à-dire que vous avez un agent de la banque qui va directement sur le terrain qui discute directement avec les gens qui mesurent leur niveau de pauvreté et qui leur proposent des prêts. Et vous voyez que la différence entre les prêts à faible taux et les prêts à hauts taux, on voit qu'ils sont plus susceptibles de contracter un prêt si les taux d'intérêt sont bas. Maintenant, on regarde le nombre total de clients par cluster et par mois. donc on voit qu'il y a une amélioration significative de 4 000 à presque 4 900 clients simplement à cause de l'impact du taux d'intérêt. Et de manière similaire, si vous regardez le nombre de clients par cluster et par mois et là, c'est l'effet des nouveaux clients, nous constatons également une augmentation. enfin, vous voyez ici la moyenne sur 6 mois et vous voyez l'écart entre faible taux d'intérêt et taux d'intérêt élevé est en train de se réduire. et vous constatez qu'il y a même à un moment un aversion de tendance sur la courbe. Ici, pour vous montrer une vue générale de statistiques sur une période de 12 mois et à la fin de l'étude au bout de 19 mois et vous voyez ici évidemment on élimine beaucoup de données mais nous ne comparons que le nombre moyen de clients à 12 mois et le nombre moyen de clients à 19 mois et vous voyez que pour le prêt à taux faible, il n'y a pas de différence statistiquement importante. La vraie différence c'est quand on regarde le différentiel de demandes entre les personnes en dessous du seuil de pauvreté et celles au-dessus du seuil de pauvreté mais autrement on ne constate pas de différence, on ne voit pas qu'en baissant le taux d'intérêt on change la composition du groupe d'emprunteurs. Ici, pareil avec le nombre de groupes donc la taille moyenne le montant moyen du prêt augmente et vous avez le taux moyen pour tous les clients pour les clients retenus. ici je vous montre sur les exemplaires défaillants on voit que l'augmentation ou la baisse du taux d'intérêt n'a pas véritablement d'impact sur le taux de défaillance en tout cas pas une différence significative mais on voit les premiers taux de défaillance sur les prêts existants et à 12 mois à 19 mois on voit les effets et ce que nous avons essayé de faire ici c'est que nous avons essayé de faire une analyse pour voir les impacts en fonction des groupes d'anciens clients et de nouveaux clients pour voir si les nouveaux clients étaient plus risqués que les anciens clients et nous avons essayé de tester le niveau de risque également en fonction du niveau de taux d'intérêt et pour l'instant nous ne constatons pas de différence économique suffisamment importante avec ces critères et sur ces critères et sur ces paramètres maintenant pour ce qui est du coût total et ce qui est les revenus les bénéfices et les intérêts nous voyons je suis désolé je n'ai pas la bonne diapositive dans les entretiens en face à face dans le marketing en face à face quand vous aviez le représentant de l'agence qui allait rencontrer les gens directement sur le terrain voici donc les résultats de base obtenus la raison pour laquelle nous avons effectué cette étude c'est que nous voulions mesurer la pauvreté individuelle et voir si les sensibilités étaient différentes en fonction que les gens étaient au-dessus ou au-dessous du seuil de pauvreté et donc la différence nous sommes passés de 22 à 15% du faible taux au taux élevé et pour ceux qui sont plus susceptibles d'être en situation de grande pauvreté on est on est passé de 16 à 22 alors que pour les autres on est passé de 18 à 25 donc le fait de baisser les taux d'intérêt ne nous permet pas de dire que l'on va nous s'adresser à une population totalement différente donc maintenant les conclusions les clients nous avons différentes manières d'étudier les données et je vais vous proposer différentes spécifications de robustesse pour que vous constatiez que nous ne sommes pas en train de tirer des conclusions erronées donc tout d'abord vous avez les taux d'intérêt qui ont en fonction de leur niveau inclus un certain nombre de clients supplémentaires par an nous constatons également les tendances on peut regarder si la première range la quatrième et la cinquième ligne vous voyez les taux d'intérêt est bas et le taux d'intérêt est bas entre 7 et 12 mois entre 12 mois et 19 mois et comme vous pouvez le voir l'impact de la baisse des taux d'intérêt commence à avoir de l'effet dans le temps on commence à 136 pour baisser à 129 et ensuite au bout de 7 mois on passe à 122 123 et on constate une augmentation du nombre de nouveaux clients par cluster et par mois donc la question est de savoir est-ce que c'est attirer de nouveaux clients ou est-ce que c'est conserver les anciens clients les clients traditionnels étaient de mon point de vue moins susceptibles d'être affectés par la baisse des taux d'intérêt parce qu'ils avaient déjà emprunté à des taux d'intérêt élevés donc le fait de baisser les taux d'intérêt va sans doute effectivement les satisfaire mais cela ne va pas avoir un effet sur le retour sur investissement peut-être que cela va générer une certaine bonne volonté des sentiments positifs et qui vont donc auquel il faut donc faire correspondre le fait qu'ils vont rester dans le programme mais en fait on se rend compte que la baisse des taux d'intérêt a permis d'acquérir de nouveaux clients et l'on constate qu'au fur et à mesure du temps dans l'ensemble le nombre de clients augmente au niveau de chaque agence donc ici les prêts répartis entre nouveaux clients par rapport au portefeuille total on constate que le portefeuille total augmente et ici une analyse similaire mais qui permet d'inclure un groupe témoin pour les tendances préexistantes qui existaient dans les données et encore une fois on retrouve grosso modo la même chose donc maintenant la défaillance dans un monde idéal on va faire un distinguo entre les personnes défaillantes pour des raisons économiques et les autres pour des raisons morales et de pouvoir faire un distinguo dans les comportements à risque malheureusement et dans un tel contexte il est absolument impossible de le faire donc nous faisons cette analyse pour les emprunteurs existants et les nouveaux emprunteurs et vous avez le faible taux d'intérêt ici et vous avez les défaillances et la proportion de nouveaux clients et les taux d'intérêt élevés la proportion de défaillance et les nouveaux clients et nous n'avons pas constaté de différence qui soit statistiquement significative ici pareil pour les défaillances de plus de 90 jours les défauts de paiement de plus de 90 jours pas de différence significative entre les taux d'intérêt les deux niveaux de taux d'intérêt donc dans l'ensemble Comportamos veut réaliser des profits pour que la société puisse être profitable et maintenant ce qu'il faut c'est tester tout cela voir quel impact leur politique a sur les bénéfices nous voyons que les coûts augmentent lorsque les taux d'intérêt sont bas cela permet d'avoir plus de clients mais cela coûte plus d'argent d'être au service d'un plus grand nombre de clients évidemment quand on passe de 19 à 20 clients les coûts ne augmentent pas de façon considérable mais le coût marginal peut augmenter beaucoup plus considérablement si vous ajoutez un grand nombre de clients donc là les implications de coûts ne sont plus mineures donc on voit une augmentation des coûts une augmentation du revenu revenu des intérêts totale donc ça c'est l'effet net de la perte du revenu des intérêts dû au fait qu'on a baissé les taux d'intérêt et l'augmentation de ce revenu dû au fait qu'on a gagné de nouveaux clients et vous avez ensuite un effet net sur les bénéfices qui est positif mais pas de manière statistiquement significative donc l'exercice que je viens de vous mentionner sur les coûts nous l'avons vérifié par rapport à la réalité parce qu'on le mesurait dans les données mais il fallait le vérifier dans les faits donc nous avons mesuré le nombre d'emprunteurs par groupe et nous avons confirmé ce à quoi nous nous attendions si vous additionnez le nombre d'emprunteurs dans une agence on se rend compte que ce n'est pas le nombre d'emprunteurs qui a le plus d'impact sur la structure de coûts d'une agence maintenant pour ce qui est de la réponse de la concurrence si tout le monde s'amuse à baisser ses taux d'intérêt qu'est-ce qui va se passer et est-ce que cela peut avoir un impact sur les politiques mises en oeuvre donc nous avons rencontré les différents directeurs d'agence et l'exercice n'était pas facile à réaliser donc nous avions plusieurs méthodologies que je vais essayer de vous expliquer donc néanmoins ce que l'on peut dire c'est que ce que je peux vous dire c'est que nous n'avons pas constaté de réponse de la concurrence et l'idée est de savoir si les concurrents baissaient leur taux d'intérêt pour que leur taux d'intérêt corresponde à ceux qu'on porte à Mauss quel serait l'impact et bien vous voyez ici sur un deuxième ensemble de colonnes nous avons pris les concurrents qui appliquaient les taux d'intérêt les plus bas dans chaque cluster et nous avons comparé à la moyenne des taux d'intérêt proposés par tous les concurrents et vous voyez ici une différence mais qui reste positive ici nous avons restreint l'étude à tous les concurrents que nous avions dans l'étude de suivi nous avons procédé à l'exercice à deux reprises c'est la seule fois où on a des chiffres négatifs ils ne sont pas importants d'un point de vue statistique mais c'est quand on avait les mêmes concurrents donc on étudiait exactement les mêmes concurrents qui offraient un prêt sur six mois et qui avaient exactement la même structure donc la question est de savoir pour les politiques parce que on peut toujours montrer démontrer pour une banque donner que l'on peut baisser les taux d'intérêt et augmenter les bénéfices et avoir un plus grand nombre de clients mais la question est de savoir s'il s'agit là d'un effet transitoire qui va s'estomper lorsque la concurrence commencera à répondre à cette attitude ou est-ce que c'est un effet durable donc nous avons utilisé les données gouvernementales et les données du bureau de crédit pour l'instant ces données ne sont pas suffisamment précises nous espérons pouvoir disposer de données plus précises pour pouvoir mener cette analyse très bientôt donc nos conclusions l'une d'entre elles la première étant quelquefois pour beaucoup surprenante c'est que les emprunteurs sont très élastiques à la fois les anciens emprunteurs et les nouveaux emprunteurs et moi intuitivement je pensais que le fait de baisser les taux d'intérêt allait avoir un effet important sur l'attraction de nouveaux clients mais ça a également permis de retenir plus d'anciens clients on a vu que ça n'avait pas d'effet sur les taux de défaillance que certes les coûts augmentent mais de très faible manière que cela contribue à une augmentation nette des bénéfices que la réponse de la concurrence reste assez brouillonne maintenant est-ce que ça peut être dupliqué et bien c'est ce que je vous disais dans mes mots d'introduction nous savons très bien que ce modèle ne peut être applicable à tout le monde et comment est-ce que maintenant tout va dépendre de l'environnement de concurrentiel des taux d'escompte des compétences financières de la population et des politiques de divulgation et des pratiques et ce sont toutes ces questions qu'il faut se poser quel est le contexte et quel est le régime politique en place donc nous avons dû essayer de dupliquer tout cela en zone rurale au Pérou en zone urbaine au Ghana et à Mani et en zone rurale dans les Philippines et nous devrions obtenir des résultats d'ici peu je vous remercie de votre attention merci Dean merci également de m'avoir autorisé à prendre avoir disposé d'un peu de temps pour répondre à ce qu'a dit Dean merci de votre invitation également d'être présent parmi vous aujourd'hui donc je souhaiterais commencer par la chose suivante alors vous êtes très sensible n'est-ce pas et soit dit en passant c'est la première fois que ces données ont été rendues publiques d'ailleurs ça s'inscrivait dans les intentions de cette étude et tout ce que nous faisons conjointement avec Dean et avec d'autres chercheurs autrement dit Foued mon ami Foued l'a dit dans son allocution précédente vous le savez tous la microfinance est née de la sphère sociale et non pas de la sphère financière et la communauté des donateurs et les efforts consentis par la société civile c'est née de là donc en fait cette industrie de microfinance une industrie n'est-ce pas qui est plus ou moins bien développée et qui existe depuis bon nombre d'années mais qui a vu beaucoup de croissance exponentielle en fait au cours des dernières années chaque initiative entreprise dans ce domaine est animée de beaucoup de passion et alors au fil des années vous avez entendu des bienfaits de la microfinance et à quel point cela améliore l'ordinaire des bénéficiaires mais on l'a dit à de nombreuses reprises que ce discours est fondé sur certaines anecdotes des histoires épisodiques et en fait très peu est fondé très peu de ces éléments d'information est fondé sur une assise probante d'où enfin je pense que on peut comprendre la part d'une industrie dont c'est bégayement que cette industrie n'est pas assise sur des preuves très solides mais il faut songer également à la genèse de cette industrie cette industrie est en train de se former formée par les institutions de développement et bon je vais être très abrupt dans mes propos mais nous sommes coupables en la matière tout autant que d'autres parties prenantes dans cette industrie ces anecdotes sont très vendeuses pour capter l'attention de ces institutions pourvoyeuses de fond heureusement nous en sommes à un stade où cela n'est plus le cas au jour d'aujourd'hui on peut monter en puissance et ainsi il nous incombe de montrer autre chose que de simples histoires et de faire part de certaines anecdotes alors il y a des décisions d'investissement consenties par des professionnels de l'industrie financière donc cela doit être pris en compte mais généralement ces questions ces anecdotes ont dépassé la réalité en matière de microfinance alors quand nous avons commencé et nous autres chez Compartermos et alors nous avons rédigé une lettre une lettre à l'intention de nos pères de l'industrie pour comprendre les tenants et les aboutissants et dans le cadre de cette lettre nous avons dit que notre rôle c'est d'avoir une incidence radicale sur la vie des bénéficiaires et au fil du temps nous avons compris cela mais au-delà de cela nous donnons aux bénéficiaires la possibilité de changer leur propre vie eux-mêmes mais nous ne pouvons pas prétendre qu'en fournissant des services financiers que chaque bénéficiaire va changer sa vie bon cela va peut-être augmenter la trésorerie ou les portefeuilles d'actifs d'un individu mais cela ne va pas forcément améliorer son sort son ordinaire et tout le monde n'en retire pas le même avantage mais cela ne justifierait pas le fait de ne pas le faire parce qu'il s'agit de conférer aux gens des choix des outils des opportunités des occasions inespérées auxquelles il n'aurait pas pu avoir accès précédemment alors l'un des débats clés qui n'est pas fondé sur des preuves tangibles c'est la tarification des taux d'intérêt et c'est vraiment quelque chose de très difficile et c'est vraiment lié à un contexte particulier alors c'est difficile pour diverses raisons premièrement il y a ces deux aspects le coût et l'offre et la demande alors nous avons tendance à parler beaucoup de chiffres en disant ben voilà ceux d'autant intérêt c'est d'autres taux d'intérêt et c'est ce de quoi nous nous préoccupons le plus c'est de là que le débat commence c'est à partir de là que ça commence et c'est là où ça se termine et nous fondons vraiment des valeurs de jugement sur ces faits peu probants donc avec Dean nous avons tenté de fournir davantage de preuves palpables pour rendre ce type de dialogue ce type de débat plus pertinent pour l'industrie et pour les analystes de cette industrie alors je vais parler des coûts dans un premier temps alors ce que vous avez vu à l'aide de ces planches indique la demande et je vais y revenir mais en termes de coûts dans un premier temps la microfinance la communauté de la microfinance a fait un travail très intéressant en montrant que un prêt d'un million de dollars coûte moins qu'un prêt à hauteur de 100 euros ou 100 dollars mais il y a des différences en fonction du pays en fonction également des structures de coûts alors bien entendu les taux d'intérêt sont toujours liés à ce qu'on appelle une balance ou un équilibre moyen donc on peut dire d'instinct que si cet équilibre n'est pas très important le taux d'intérêt est plus élevé et un ouvrage à ce titre que je peux citer édité par un collègue et un chercheur Jonathan Verdock de son nom Portfolio of the Poor quand lui parle de la tarification de microfinance il évoque un sujet tout à fait intéressant parce que cela fait écho à ce que nous avons rédigé dans la lettre à laquelle j'ai fait référence précédemment si vous regardez les tarifs de façon absolue ces tarifs sont assez minimes à titre d'exemple un client de microfinance en Amérique latine va payer entre 400 et 600 dollars par an afin de bénéficier de ce prêt pour contextualiser cela un client chez nous va débourser 200 dollars pour bénéficier de ce prêt sur un an bon même ces 200 dollars sont une somme moindre par rapport à ces 600 dollars mais en termes de taux d'intérêt cela peut être plus élevé tout dépend tout dépend des sommes en jeu par exemple ces 400 ou 600 dollars en termes de tarifs peuvent vous permettre d'avoir un prêt de 6000 dollars mais pour compartermos notre société c'est 300 dollars donc c'est un taux d'intérêt moindre même si la somme initiale est moindre donc en fait il y a beaucoup d'insensibilité autour du principal enfin le capital et les taux d'intérêt donc ça c'est vraiment un résultat très intéressant qui émane de l'étude à laquelle Dean a participé mais en même temps cela nous fait nous pencher sur la demande et les caractéristiques de celle-ci alors nous pouvons faire beaucoup de choses du côté du coût mais évidemment quand ces 200 dollars par exemple sont un coût et que c'est un coût fixe qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas ok vous ne voulez pas abaisser diminuer cette somme mais vous voulez peut-être fournir un taux d'intérêt moindre ce qui signifie que vous allez débourser une somme plus élevée au bénéfice du client donc l'idée selon laquelle la microfinance est au Mexique en fait est en équation avec la demande qui s'exprime sur le marché je pense que c'est vraiment très loin de la vérité et la vérité est maintenant des données tributaires de cette étude surtout quand on regarde la demande du point de vue du client et ce que nous avons découvert à l'aide de cette étude c'est que le client est très sensible aux tarifs aux coûts du prêt contrairement à ce que nous pouvons penser quand on songe à la microfinance mais on peut également regarder la réponse des concurrents bien qu'il n'existait pas de différence entre le taux de participation et la direction qu'a pris finalement les choses le cours qu'a pris les choses mais il y a d'autres caractéristiques au sein de ces produits auxquels le client est sensible et je pense que pour l'heure nous n'avons pas assez de données tangibles pour démontrer que le client est plus sensible aux tarifs qu'à autre chose bon nous savons nous savons qu'il est très sensible aux tarifs mais il faut réglaner les données pour nous pour montrer quels autres aspects il est sensible et je peux songer par exemple à l'échéance la somme du capital les échéances enfin l'échelonnement de la dette du prêt toutes ces questions en fait ont une incidence sur le comportement et la décision finale du client par rapport par rapport au prêt alors on ne peut pas sous-estimer l'évidence autrement dit un taux d'intérêt moindre est mieux pour le client qu'un taux d'intérêt évidemment par rapport à sa propre trésorerie alors il faut savoir nous allons nous allons tenter de découvrir à quel point cela a une incidence ça pèse sur le taux de participation etc mais ça c'est une question qui demeure enfin qui reste à éclexir mais de notre point de vue ce sont des données très pertinentes pour mettre en oeuvre ou continuer à mettre en oeuvre une tarification politique une tarification probante donc en fait quand nous avons réduit ces taux d'intérêt à hauteur de 10% par moyenne nous avons constaté l'augmentation de clients de 20% et un capital retiré par le client de 10% autrement dit même si le taux d'intérêt est moindre ça génère davantage d'encours autrement dit les revenus glanés de cet encours est supérieur que si nous avions proposé un taux d'intérêt supérieur alors je vais vous je vais juste revenir au point sur la taille du capital du prêt autrement dit nous pouvons avoir une incidence positive nette sur le revenu de l'individu car il nous est possible de proposer un taux d'intérêt moindre parce que nous allons générer davantage de profit sur le nombre de clients accru donc nous n'allons pas forcément diminuer les taux d'intérêt parce que nous voulons réduire les coûts non parce que un encours supérieur nous permet de proposer un taux d'intérêt moindre de l'autre côté le revers de la médaille enfin nous avons vu ce que cela peut avoir comme impact sur la demande les coûts et bon la situation est un peu mitigée car l'idée selon laquelle nous allons nous allons proposer un capital à un taux un prêt à un taux d'intérêt moindre et que cela aura un effet zéro sur le revenu disponible des bénéficiaires tout ce raisonnement on pense qu'il faut avoir un effet négatif ou nul sur le coût et donc avec un clientèle accru si cela nous permet d'avoir des groupes qui sont des locomotives des coûts parce que vous le savez tous que dans la microfinance les coûts les frais d'exploitation les frais d'exploitation c'est les frais d'exploitation impliquent le déplacement de responsables à chaque semaine c'est ça les frais d'exploitation c'est ça qui pèse dans les coûts donc quand vous créez davantage de groupes de clients quand vous augmentez le nombre de vos clients et donc ces groupes sont plus importants le responsable a moins de déplacement à faire et in fine ça signifie qu'il y a un frais d'exploitation moindre et donc des revenus supérieurs pour nous et donc si vous pouvez intégrer d'autres clients à ces nouveaux groupes évidemment ces frais d'exploitation sont couverts de ce fait et donc nous pouvons constater une augmentation de revenus émanant de ce groupe sans que nous ayons besoin d'augmenter les frais d'exploitation donc là il s'agit vraiment de données très précises de données très précises peu comparables aux données publiées 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 par nos concurrents mais ces données nous permettent de creuser encore davantage ces débats touchant au prix aux tarifs et ça nous permet des organes tels que le nôtre de comprendre les facteurs moteurs et les points sensibles de nos clients donc en guise de conclusion pour en fait réserver un peu de temps à la séance qui est-ce nos réponses je dirais en guise de conclusion que notre activité notre activité c'est de proposer un taux d'intérêt de 73% si nous voulons diminuer ce taux et cela soit dit en passant a été réduit de 400 points de base tous les ans non seulement parce que il y a des échéances enfin que les prêts arrivent à l'échéance au cours de l'année mais si nous voulons continuer à réduire les taux d'intérêt alors je pense que la meilleure façon de le faire c'est de mieux répondre à la demande et donc ce que nous avons vu à travers cette donnée nous avons réduit nos taux d'intérêt à hauteur de 10% nous avons nous avons récolté nous avons capté davantage de clientèle alors comment est-ce que nous pouvons actionner cela comme luvier pour se dire ben voilà en fait on la voit à l'encours de 10% de plus ou de 20% de plus parce que bon pour conduire une analyse très simple si on pouvait ne pas débourser enfin consentir un prêt de 300 dollars mais de 600 dollars évidemment nous réaliserons une marge de 300 dollars ça nous permettrait de réduire nos coûts et d'augmenter nos bonifices mais cela étant dit si on ne peut pas forcément faire cela par exemple un individu pourrait peut-être ne pas rembourser donc il y a un plafond il y a une limite à atteindre alors récemment j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose de très sagace car il disait de très sage il disait que bon nous regardons ces prêts ces prêts et il m'a dit enfin cette histoire de créance douteuse ou de créance positive je ne comprends pas ça mais une créance positive c'est quelque chose que quelqu'un peut rembourser mais une créance douteuse peu importe le taux d'intérêt peu importe le capital emprunté si le parti in fine de l'individu ne peut pas rembourser c'est une créance inintéressante donc quand nos critiques nous disent il faut vraiment réduire un rythme accru vos taux d'intérêt mais on dit non il faut consentir davantage de prêt parce que c'est ça que nous allons pouvoir c'est comme ça que nous allons pouvoir réduire nos taux d'intérêt mais il faut se poser la question de savoir est-ce que la demande est élastique quel est le degré d'élasticité nous avons constaté un 5% d'élasticité à hauteur de 5% pour un certain profil de client mais mais c'est pas vrai pour tous les segments sur lequel dans lesquels nous intervenons donc je vais terminer en disant pour nous alors nous avons augmenté n'est-ce pas notre effort de recherche consenti donc au sein de notre entreprise cette étude s'est révélée très probante par rapport à notre compréhension de nos clients comment mieux servir nos clients et comment nous pouvons diffuser cette information à l'aide donc de l'industrie et du public en général c'est pas l'unique étude que nous avons opérée nous avons nous avons une étude randomisée d'une étude d'impact de grande envergure nous conduisons des études sur trois ans sur deux ou trois ans une étude d'impact et à l'instar de cette étude que vous venez de voir nous nous rendons publics les données les résultats quel que soit l'impact de ces résultats sur notre activité et je dois dire que nous sommes mieux placés qu'il y a quelques années seulement à l'époque à laquelle nos débats manquaient les données probantes et à cette époque nous démarrions notre activité enfin ces débats je veux dire et ces débats seront beaucoup plus intéressants si nous continuons à éditer et à publier ces études merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute